Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, en tout cas du moins je l'espère parce que je vous cache pas que lorsque je filme cette vidéo je n'ai aucune idée de si elle va se poster ou non parce qu'on a toujours pas la fibre. Bien sûr je vous présente Stao, je crois que vous l'aviez déjà présenté, bien sûr monsieur a besoin d'attention, autrement j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire le room tour de notre appartement qui est complètement finalisé, si ce n'est que maintenant je travaille et comment vous dire que c'est très compliqué, ma santé ça va pas du tout même si ça ne me laisse pas parler, il y a pas beaucoup de choses qui font que j'ai pas le temps, je suis épuisée, je suis fatiguée, je me suis dit c'est le moment là de refaire. de repartir sur Youtube parce que ça me manque vraiment, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que mon retour vous fera plaisir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc au niveau de l'entrée il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est que maintenant on a une caméra en fait pour voir qui se trouve devant chez nous, sauf que puisque la lumière n'est pas allumée c'est normal que l'écran soit noir. Ensuite j'ai retiré le porte-manteau qu'il y avait juste ici, j'ai mis un cadre au niveau de l'entrée du coup sur l'étagère où il y a les chaussures, j'ai mis un rideau comme celui-ci que j'ai eu chez Gephi, couleur crème, une boîte en fait où on peut mettre nos clés, le radiateur et du coup sur la droite on a la salle de bain, ce petit sticker qui vient de chez Shane, ce petit cœur du chez B&M. Et lorsqu'on rentre dans la salle de bain, voici une vue d'ensemble. Au niveau de la salle de bain il y a eu beaucoup de changements, donc là la poubelle vient de chez B&M, le petit panier à linge châle vient de chez Gephi, d'ailleurs je vous avais tout filmé le vlog sur TikTok si ça vous intéresse. Le meuble vase je crois que c'est le Roi Merlin les deux, une petite bougie comme ça avec un socle, une brosse à dents électriques, ça ça vient de chez B&M, ensuite un petit sambon, donc là il y a moi bien sûr. Au niveau des étagères, les petits rangements comme ceci ils viennent de chez Gephi, ici il y a un petit porte papier toilette, une brosse à toilette, un vase avec des pampas que j'ai eu chez Zodio, un petit sambon. Ensuite au niveau du coin machine à laver, il y a la machine à laver, on y a ajouté un petit rideau blanc où c'est genre super bien rangé, j'adore, je suis trop contente. Faites pas attention à mon chien qui pleure, c'est juste qu'il a pas d'attention, rassurez-vous tout va bien. Ensuite au niveau de la douche, on y a ajouté une colonne de douche comme ceci pour ranger les produits, c'est beaucoup mieux. Un petit rideau de douche noir. On a une tour Alex avec un panier qui vient de chez Action, donc toutes les serviettes, une serviette qui est en train de sécher, ça le petit cache-peau il vient de chez B&M, la petite bougie de chez Action, la fausse plante de chez Ikea. Et après à l'intérieur, on a tout ce qui est de mon make-up et également les recharges des produits. Franchement je suis très femme de la salle de bain dans notre appartement. Ensuite quand on se tourne du coup vers le salon, on a toujours le petit sticker qui vient de chez Chain, welcome to home. Et donc la première chose qu'on voit en arrivant dans le salon, on a vu sur cette coiffeuse où il y a un tapis qui vient de chez Chain, donc le lit de notre chien. Ça c'est un bureau de chez Ikea, comme vous pouvez le remarquer. Là-bas c'est un petit vase avec des fausses fleurs de chez Ikea, un porte-documents, une lentamme que j'avais eue chez Action je crois, une boîte à mouchoir Action, la lampe Jiffy, tour Alex. Donc là-bas on a le coin bureau de mon copain, donc avec des tours Alex noires, un plan de travail qu'on a vu chez le Roi Merlin je crois. Ensuite au niveau des tableaux, vous me demandez beaucoup dans mes TikTok, donc ça ça vient de chez Action, il a pris deux tableaux comme ça de chez Action, donc ils sont disponibles aussi en blanc. Et il a fait sa petite compo de fausses plantes, c'est trop joli, les décors sont trop jolis. Mais regardez-le, tu t'étires sur ma main, oui oui, j'ai le droit de faire ma vidéo tranquille quand même. Oh dis donc. Donc le petit coin de mon copain, ensuite ici on a une, on a deux fenêtres tout simplement, où au centre du coup j'ai mis un miroir rond comme ça qui vient de chez Jiffy, ça c'est un petit sticker qu'on avait eu chez Jiffy, la petite guirlande vient de chez Action, les rideaux, je ne sais plus. Et du coup lorsqu'on va se tourner par là, on va avoir la cuisine avec notre bar, enfin notre table pour manger, donc les deux chaises viennent de chez Ikea. Là je ne sais pas si vous voyez, c'est trop bien, mais on a un petit coin plutôt cool avec les cafés, les chocolats. Moi j'adore, la petite machine à café, un petit diffuseur, une refaite. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup on a complètement changé derrière. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette cuisine, si ce n'est qu'elle est plutôt bien organisée. Par contre on a condamné une fenêtre de la cuisine pour en faire une sorte de buanderie, c'est à dire qu'on a complètement tout organisé avec des étagères et tout, parce qu'on ne s'en sert pas de cette fenêtre, puisqu'on est au rez-de-chaussée, on évite vraiment d'ouvrir les fenêtres. Du coup ça nous fait du rangement dans un 32 mètres carrés, on cherche vraiment des rangements. Au niveau de la table justement, on a posé un film, vous voyez, qui est réfléchissant, qui fait beaucoup plus qualitatif et qui est beaucoup mieux à nettoyer. Donc ça c'est top, on l'avait commandé sur Shane. Ensuite ici il y a les deux bols de notre chien. C'est deux tapis à JP pour l'éducation. Ensuite on a notre deuxième fenêtre, rien de foufou. Et à ce niveau-là du coup il y a le bureau de mon copain, comme je vous le disais. Au milieu il y a une tour Alex blanche avec un HomePod et une autre imprimante. Donc là j'ai remis un miroir rond comme ça, et ce miroir-là je l'ai eu chez Action. Ensuite ici on a toujours cette chose que nous avions fait nous, donc moi et mon copain. C'est quelque chose qu'on avait fait avec des tasseaux de chez Leroy Merlin tout simplement. Ensuite on a changé de canapé. Regardez-moi ce coin salon, il est trop mignon, moi j'adore. Alors notre canapé c'est un Ikea, il est trop trop bien, avec des gros accoudoirs de place. On est trop fan. Donc le tapis vient de chez BM, les deux coussins également, le plaid aussi je crois. Celui-ci de chez Action, franchement notre canapé, mais il est trop trop bien. C'est pas une blague, il est génial. Ensuite on a un meuble KALAX avec 4 cases blanches, des petites décorations. Ensuite ici on a notre box avec notre fixe, une fausse plante de chez Ikea, le cache-pot également. Notre grande télé Ambilight. J'adore quand il y a la cheminée, parce que du coup l'effet Ambilight c'est vraiment cet effet qui ressort derrière la télé grâce au LED. Au-dessus j'ai mis 3 cadres de Marc, Prada, Christian Dior et Coco Chanel. Ici il y a la panière des jouets de mon chien. Donc là c'est la chambre qu'on laisse tout le temps ouverte parce qu'on a un problème d'humidité. Donc à l'occasion on y a mis une petite barrière aussi pour éviter que le chien y aille. Ensuite ici il y a une grande guirlande comme ça qui vient de chez BM. Il y a énormément de choses chez nous qui viennent de chez BM. Cette petite liane vient de chez Shane. Donc là j'ai mis 3 polaroïdes de moi et mon copain. Et donc cette plante là je ne sais toujours plus d'où elle vient. La petite lanterne de chez la foirefouille. Donc voilà pour une petite vue dansante. Bonjour Tao. Bonjour. Derrière la porte du salon on a mis ça. Donc c'est un stickers tableau pour écrire nos petites notes. Et du coup allons dans la chambre. Au niveau de la chambre. Du coup on a retapissé ce mur avec un... C'est pas vrai qu'il nous avait écouté la peau des fesses. Mais il est trop joli. Parce qu'en fait on ne voulait que retoucher un mur. Parce qu'en gros ils sont violés. Ils paraissent gris dans la vidéo. Mais en fait ils sont violés. Violés un peu grisés légèrement. Mais du coup on a retapissé celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était violé avec des cercles. C'était à vomir. Les dralliers ça vient de tout chez BM. Ensuite sur le côté il y a un grand meub Kallax. Donc celui-ci comporte 16 cases exactement. Avec des décorations. C'est essentiellement de la décoration. Je vous montre. Donc là c'est juste que les rideaux ils sont mal mis. Parce que mon chien il est passé. Mais pour séparer la pièce avec le dressing. Donc je vais vous montrer. Donc là on a un petit tapis de chez BM blanc. Et en fait lorsqu'on rentre dans le dressing. Voilà ce que ça donne. Donc ici c'est toute la partie de mon copain. Donc là j'ai deux chaussettes qui sont en train de sécher. On a un déshumidificateur que notre propriétaire nous a mis. Parce qu'on a des gros problèmes comme je vous l'ai dit. Regardez tout ce lot qu'il a bu. Genre une horreur. Ensuite du coup ici c'est ma partie du dressing à moi. Donc voilà avec un petit rideau blanc. A côté il y a la fameuse étagère de chez Ikea. Où dessus il y a pareil des petites décorations. Ensuite voilà des petites décos. Là il y a tous mes tops. Une boîte à bijoux. Des bijoux. Et donc voilà quand c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment la partie lit. Et puis quand on ferme. Enfin c'est tout le temps fermé du coup. C'est génial. Donc la partie de mon copain avec une petite lampe. Là on a les deux tables de cheveux. Qu'on a réunies pour mettre les sous-vêtements. Là c'est mes vêtements de demain qui sont prêts. Mais sinon ici du coup il y a un miroir en fait. Avec un petit pouf à la base. Donc je vous montre tel que c'est. Je n'ai pas eu le temps de ranger. Donc de loin voici ce que ça donne lorsque c'est ouvert. Ça coupe vraiment. Moi j'ai une trop bonne idée de faire ça je trouve. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.